Donc oui, cela est lié, ton mal, ta lombalgie est liée au fait que tu ne concrétises pas tes relations. Est-ce que ça va perdurer ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que mon dos va garder cette faiblesse. Je n'ai rien à dire sur ça. Alors par contre, que je sois homme ou femme, pédé, homosexuel, bisexuel, pansexuel, hétérosexuel, sapiosexuel, peu importe, j'ai le droit de baiser. En tant que femme, j'ai le droit d'ouvrir les cuisses pour accéder à ma propre jouissance et que l'autre n'est là que pour satisfaire ma jouissance. En tant qu'homme, j'ai le droit de pénétrer cette femme parce que c'est grâce à cette femme. Ou plutôt, j'utilise cette femme et je dis ça c'est un moment pour accéder à ma jouissance. Parce que oui, c'est égoïste. Parce que oui, c'est quelque chose qui est naturel. Parce qu'on a un corps. Parce qu'on est dans la matière. Parce que le sexe, pourquoi c'est aussi bon ? Parce que ça nous permet d'être dans le divin directement. D'être dans l'unité. C'est la stratégie, c'est la seule stratégie qu'on connaisse qui soit très facile, qui nous permette de retourner à l'unité directement. Pourquoi c'est facile pour toi comme Gun ? Parce que... Parce que... Parce que quoi ? Ok. Simplement, t'es besoin à ce que t'es au fait. Tu me dis, t'as la tchatche, t'es beau gosse. Tu vois que tu plais. Donc en fait, t'as toutes les conditions en main. Les planètes sont alignées, mais toi, tu restes stoïque. Il y a un côté... Je me délecte de la jouissance provoquée par ce côté. Je sais que les planètes sont alignées, mais j'y vais pas. Et le j'y vais pas. C'est une stratégie de statique, d'être statique que t'as créé pour pouvoir ressentir de manière plus intensément la jouissance. C'est une manière pour toi de te décaler de toi-même en n'allant pas au bout de l'acte, en ne finissant pas les choses. Et je pense que ça te parle. Parce que finir les choses, ça veut dire changer de plateforme, changer de chapitre. Que tu ne vas plus ressentir cette jouissance. Qu'à un moment donné, ça va retomber. Mais toi, tu veux une jouissance qui dure, qui dure, qui dure, qui dure, qui dure, et tu as du mal avec le changement. Voilà ce que ça me renvoie pour ça, pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a un truc de « je veux trouver l'âme sœur ». Un truc cristallisé, c'est quoi ? L'âme sœur, c'est quelque chose qui me permettra d'être stable toute ma vie. Donc c'est un peu le dogmatisme chrétien de trouver une femme, mariez-vous avec elle, faites des enfants. Et vous êtes le père de famille, vous êtes le boss. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger ça ? Chez toi et dans le groupe. Parce que c'est un truc que tu partages avec le groupe. Et c'est grâce à ça, et c'est grâce à ta question et à cette partie-là, de toi, que ça peut résonner dans le groupe. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est sur cette croyance de merde ? On n'est pas capable de jouir. C'est pas tout à fait juste quand je dis ça. On n'est pas capable de jouir, on n'est pas capable de se retrouver seul face à sa jouissance. Il y a un côté « j'ai peur d'utiliser l'autre pour accéder à ma jouissance ». Ok. Là, ça monte en vibration. Ok. Qu'est-ce que ça m'envoie dans le silence ? Ah, d'accord. Je veux conserver ton âme d'enfant. Il y a parce que si toi, t'arrives... Est-ce que je dis ça ? Bah ouais. Si toi, t'arrives à baiser cette meuf ou être en couple avec cette meuf ou à juste, je sais pas, flirter avec cette meuf, ça veut dire que t'as pris le pas sur tous les autres mecs qui avaient des vues sur elle. Ça veut dire que tu les as dominés. Ça veut dire que t'as soumis tous les autres et que t'es le gagnant de l'histoire. Et ça, à un niveau premier chakra, donc ça veut dire un niveau survie. À un niveau « je suis le boss ». C'est vraiment ça que ça me dit. Et là, je parle pour toi et je parle vraiment pour tout le monde aussi. Ce côté « avoir les preuves dans la matière que je suis le meilleur, je suis la meilleure ». On préfère encore une fois se cacher. D'un côté « je veux être caché, comme ça je suis bien et j'ai pas de challenge ». On est anesthésique à la jouissance. On anesthésie la jouissance. On préfère faire des actions édulcorées qui nous satisfont de manière moyenne plutôt que d'avoir un minimum de challenge autant intellectuel que physique que spirituel pour avoir au bout de chemin et pendant le chemin cette dose de jouissance. Voilà. Merci pour ta question.